Dernière rapporteur de la gauche, Manuel Bompard. Monsieur le Président, merci Madame la rapporteuse pour votre introduction. Vous savez que le cancer est la première cause de décès liés au travail dans le monde. Chaque année, selon l'Organisation internationale du travail, ce sont plus de 600 000 personnes qui meurent d'un cancer professionnel. C'est du double de nombre de décès dû à des accidents du travail. Dans l'Union Européenne, ce chiffre s'élève à plus de 100 000 décès annuels. Les travailleurs ne sont pour la plupart du temps pas informés des risques auxquels ils sont exposés dans leur activité professionnelle et les mesures de protection nécessaires pour éviter ces risques ne sont pas mises en place. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'un cancer est reconnu en maladie professionnelle, c'est en règle générale un seul agent causal qui est retenu, alors même que les expositions multiples au travail sont pourtant la norme. Presque à tous les coups, les cancers professionnels se fondent dans la masse de tous les autres cancers et ils ne sont généralement pas identifiés comme tels. Pire, lorsqu'on analyse la répartition des coûts résultant des cancers professionnels entre les différents acteurs, on constate que ce sont les travailleurs et leurs familles qui en supportent la quasi-totalité. Il y a donc urgence à agir et il est bienvenu que nous engagions ce travail au sein de notre commission. Je prendrai un seul exemple, un seul axe qui me paraît indispensable. Il a été évoqué tout à l'heure, c'est celui lié aux travailleurs de la santé. Je pense que c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Dans l'Union européenne, il y a 12,7 millions à être régulièrement exposés à des substances cancérogènes et ces substances peuvent provoquer des cancers, parfois des années après l'exposition et peuvent également toucher les membres de leur famille s'ils sont en contact avec des vêtements ou des équipements contaminés. Aujourd'hui, les travailleurs de la santé ne sont pas correctement protégés face à ces dangers. Je pense que nous avons là l'opportunité et l'occasion de changer cela et je crois qu'il sera important d'élargir le champ de la directive pour couvrir les produits dangereux auxquels sont exposés nos travailleurs de la santé. Il y aura d'autres axes de travail, mais il me paraissait important aujourd'hui de souligner celui-ci. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !